C'est un stage très précieux pour nous, parce qu'il est hors calendrier international. Les clubs ont fait l'effort de nous libérer des joueuses françaises. Comme vous l'avez constaté, il nous manque les deux joueuses qui jouent en hongrie, qui se sont d'ailleurs opposées hier soir, en le sommet du championnat hongrois, avant Didi Nenot ayant pris le dessus sur Estelle Zemenko. C'est un stage qui est essentiellement dédié à la mise au point des situations tactiques d'attaque, avec un deuxième objectif sur la capacité à contre-attaquer et à poser des problèmes au repli défensif adverse. Bien concentré dans les entraînements et qu'il y a une vraie volonté de profiter des entraînements, particulièrement du travail collectif à 6 contre 6 pour avancer. C'est valable sur le terrain, mais c'est aussi valable en dehors, où on a un peu multiplié les réunions, que ce soit les joueuses avec le préparateur mental sur le jeu, mais sur d'autres choses et avec nous. Donc AJ-35, c'est de bonne augure de pouvoir avancer aussi vite sur la constitution du jeu. On essaie d'avoir une gestion cohérente de toutes les filles, en fonction des bobos, mais aussi des sollicitations, voire sur sollicitations. C'est pour ça que, par exemple, j'ai sorti grâce à Zadi de la fin de l'entraînement, parce que je sentais qu'elles commençaient à être fatiguées. Mais on est sur des reprises, on va dire, classiques, en termes de timing. Alors c'est vrai que c'est les premiers pas de certaines après les blessures, comme Blandine, mais c'est aussi nécessaire pour elles de revenir dans le groupe et de revenir dans le groupe de travail, si elles veulent prétendre à être sur le terrain au championnat d'Europe. On ne peut pas éternellement laisser les gens au frigo et les sortir au dernier moment. On a besoin de travailler. Alors oui, on pourrait être dans encore de meilleures conditions, mais on est en tout cas, on trouve que c'est pas mal. Vous savez, les délais sont donnés, et des fois c'est un peu mieux, et des fois c'est un peu moins bien. Donc je ne peux pas vous dire, on est sur des délais qui sont très justes. Maintenant, en fonction de l'évolution de son genou, de la cicatrisation, soit elle pourra accélérer ou soit pas. Et donc on va dire, si les conditions sont très favorables, elle est encore susceptible d'être opérationnelle. Les filles qui sont là ont un sens uniquement pour le championnat d'Europe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on n'a pas fait venir des jeunes parce qu'on prépare l'avenir. Mais par contre, ça a un sens pour le championnat d'Europe, mais ce n'est pas une mise en concurrence des titulaires. C'est plutôt de faire travailler des jeunes qui pourraient être amenés à faire le championnat d'Europe si on a des blessures. Ouah ! Malheureusement, des cascades de blessures. Ce qui est sûr, c'est que les filles qui sont là, elles ont toutes des qualités. Pour une entrante qui n'était jamais venue avec nous, Aïssatou Kouyaté, ça débrouille très bien de l'entraînement. Donc ça montre aussi que l'animal français a une bonne richesse et que le jeu et que les filles progressent dans les clubs. Donc je suis assez content d'avoir pris cette option-là. Et ça nous permet aussi de pouvoir continuer à faire du travail collectif, même si on a un nombre important de filles absentes momentanément sur des entraînements. A contrario, si on prend un groupe beaucoup plus réduit, on a la sensation qu'on avance avec les filles qui ont le plus de chances de faire le championnat d'Europe. Mais si on veut fonctionner, on va tirer sur les organismes, mais elles vont être presque tout le temps sur le terrain. Et dès que certaines ne sont pas sur le terrain, on ne peut plus faire le 6 contre 6. Et comme l'objectif, c'est de faire une préparation de jeu de l'attaque, on a besoin d'avoir au strict minimum tout en 12 joueurs de champ. C'est une équipe expérimentée qui travaille dans le domaine du mental. Je ne vois pas ce qui pourrait nous empêcher de rentrer dans cette compétition avec un punch terrible. En sachant qu'on est déjà une équipe très punchy et qu'on est très physique et qu'on va se transcender dans ces conditions-là et qu'on aura le soutien du public. Pour nous, c'est vraiment favorable et on va s'appuyer sur notre public. On sait que les salles seront pleines et que de toute façon, vous avez un peu raison sur le fait que toute situation est à aborder et à gérer. Celle-là peut être piégeuse, comme beaucoup d'autres situations, mais aujourd'hui, on a la maturité pour gérer ça intelligemment. Ça ne nous fait pas peur. Il y a un public qui va attendre que le championne du monde gagne. Mais oui, de toute façon, c'est la norme maintenant. On vous demande toujours de gagner. Si vous gagnez d'un but, vous êtes un dieu. Et si vous perdez d'un but, en trois lettres, ça commence par un C. C'est comme ça. C'est comme ça. Nous, on se concentre sur ce qu'on a à faire. On aura des atouts. On va les exprimer. On sait que ça va être très complexe et que ça va tenir à peu de choses. Quand on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on doit. On est, vous savez, on est très philosophe en équipe de France. En tout cas, l'entraîneur est très philosophe. Oui, c'est bien parce que ça nous a montré qu'on avait encore du chemin à parcourir. Ça nous a montré qu'on était impacté quand il y avait certaines absences. Donc, si on est impacté quand certains ne sont pas là, ça veut dire que quand elles sont là, au contraire, ça nous permet de performer. Et avec la moitié des championnes du monde et surtout des leaders qui ne sont pas là, l'équipe n'a pas le même visage. Mais c'est normal, normal. Mais comme je vous ai dit, on utilise tout et on utilise aussi cette alerte pour dire qu'on a encore des progrès à faire. Et on n'est pas tout à fait en ordre de bataille dans la précision du jeu, notamment. Crunchy, mais qui n'ont pas forcément l'expérience et puis la maîtrise, surtout la maîtrise que peuvent avoir les anciennes. C'est pour ça qu'on jongle et on essaye d'utiliser les capacités de tout le monde. Je l'ai déjà dit, ce n'est pas une équipe qui est facile à manager pour de multiples raisons. Mais quand on trouve la bonne harmonie entre ces jeunes et ces anciennes et qu'on trouve les temps de jeu réalistes par rapport à ce qu'elles peuvent apporter à l'équipe, on arrive à la finale du championnat du monde où tout le monde a eu un rôle et tout le monde a été performant. Et c'est ce que, bien sûr, je vais chercher à reproduire. Avec certaines qui vont peut-être un peu moins jouer et d'autres qui vont un peu plus jouer. C'est en évolution permanente. Sereinement, qu'ils viennent essayer de nous abattre, on verra s'ils ont la capacité. Vous savez, on a une équipe qui est forte physiquement et qui sait se défendre. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est jouer dans l'esprit. Maintenant, si le jeu se durcit, on sera présent et on ne s'échappera pas. Après, par rapport à votre question, c'est vrai que c'est plus sur l'idée tactique. Ce n'est pas le combat physique qui nous fait peur. Par contre, on risque d'être face à des adversaires qui vont redoubler de travail pour nous observer, pour mettre du désordre dans notre jeu et il va falloir qu'on soit vraiment disponible pour nous adapter dans le jeu. Parce que les adversaires qui nous respectent énormément vont certainement prendre des options tactiques très précises pour nous poser des problèmes. Contre les Russes, on ne va pas dire que c'est une entrée facile. Mais ça ne serait pas une entrée facile contre les Slovens ou contre les Monténégrins. C'est les Russes qui ont certainement plus de potentiel dans cette poule, voire plus de potentiel que nous. Ce sont aussi ceux qui, par moment, présentent le plus d'incertitudes. Parce que c'est vrai que des fois, ils jouent très bien. Ils peuvent être très constants comme ils ont été à Rio. Mais depuis Rio, ils n'ont pas réussi à rester dans les 2-3 premiers. Donc, on va tout faire nous. On va engager toutes nos forces dans la bataille. Ça, c'est sûr. On a besoin vraiment d'être très costauds d'entrer contre les Russes. Puisque prendre des points contre les Russes est déterminant. Et ne pas en prendre, c'est malheureusement déterminant aussi. Donc, on a fait une planification et même au niveau logistique, organisation, on va s'installer à Nancy très tôt pour être déjà sur ce match d'ouverture dans les meilleures conditions. Mais le rater, perdre, ça ne veut pas dire le rater. Vous savez, dans un championnat d'Europe, ça va se tenir un ou deux buts sur tous les matchs. Depuis le premier jour, vous avez une équipe qui perd et vous commencez déjà à l'enterrer. Et une semaine après, tout est différent. Le chasseur de la première semaine peut devenir la proie en deuxième semaine et vice versa. Et dans les décomptes, on sait qu'à priori, on va emmener les Russes avec nous au deuxième tour. Et que si on a perdu contre les Russes, ça complique déjà sérieusement le passage vers les demi-finales. Et l'inverse est aussi assez vrai. On ne sera pas en demi-final si on perd les Russes, si on gagne les Russes, ni même au deuxième tour d'ailleurs. Mais c'est des points pris face à un adversaire du meilleur niveau. On a évolué parce que le handball pousse très fort depuis des années. Et l'équipe de France féminine ayant fait sur les trois dernières compétitions le même résultat que l'équipe masculine, il y a un label qualité qui existe sur le handball en général. Et le fait qu'on ait gagné cette finale qui a été un beau spectacle face à un adversaire que tout le monde reconnaît comme le meilleur, ça nous donne un surplus d'images. Je suis une équipe aussi qui dégage, à mon avis, de belles valeurs, de combativité. On a une très belle image et on va capitaliser dessus. Ce que je souhaite c'est que les Français se mobilisent aussi fortement sur les autres matchs. Parce qu'un championnat d'Europe tout le monde joue bien. Et si l'équipe de France c'est bien, le handball surtout c'est bien. Et les matchs du handball c'est génial. C'est génial, ça va se tenir à un but, il y a de l'émotion. Je sais qu'aux Jeux Olympiques ça m'est arrivé d'être dans un match des garçons à côté de gens du sport français qui me disaient mais c'est extraordinaire, il n'y a aucun sport où il y a une émotion pareille. Jusqu'à la dernière seconde on ne sait pas qui va gagner, il y a des buts, c'est spectaculaire. Donc c'est vraiment un spectacle fantastique. Et le fait qu'il n'y ait pas d'archi-favoris dans cette compétition permet aussi d'avoir pas mal d'équipes qui peuvent estimer à juste titre qu'ils ont un destin dans cette compétition. parce que dans le handball international actuel on a des pays qui reviennent forts comme la Roumanie, comme la Hongrie, on a des pays qui sont stables comme l'Espagne, la France, les pays nordiques. Et donc on risque d'avoir une compétition où pas mal d'équipes peuvent prétendre à être en demi-finale et pourquoi pas gagner la compétition. Il pourrait y avoir à la fin de la compétition une belle surprise. C'est tout à fait possible. pour les хватits de la compétition. 哦 !